Générique Musique ... ... ... ... ... ... ceux ci vont faire c'est celui là j'ai toujours pas fait amélioration métier à tisser parce que j'en ai un peu rien rien à faire du métier à tisser donc bien évidemment les recherches de mina je vous les prenais et encore pas mal de ressources ici voilà une carte de ressources je crois que c'est ceci celle ci on voit qu'ici il ya beaucoup et pas mal de ressources à ces endroits là ici il ya un peu de baie s'il ya du gibier je me rappelle ici on voit qu'il ya énormément de ressources pierre on va qu'à 4 gisements de pierre une ici ici là une à l'or on va qu'un gros gisement d'or ici 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 là et là on bien évidemment chez les perses beaucoup d'or ok 4 là vont échasser celui-ci vu le peu de bouffe que vous avez vous pouvez l'argent vous en prendre un deuxième donc l'or c'est bien ça commence à venir ah oui il faut si je prévois les autres cherchons quoi que le recherche notamment le moine là j'en aurais besoin au sud donc supprimons le délai de de transport du moine en mettant directement en droit et l'université on s'en fiche ouais donc le style des bâtiments 1 c'est le style occidental ces châteaux de deux occidents donc c'est du traditionnel pas de surprise c'est du normal recherche puis dehors c'est bon est ce que je je réfléchis ce que je fais à rechercher rési ou pas de clore il n'existe pas leur armée dans les fonds de guerre et résiste me servir à rien je crois qu'ils vont quand même faire quelques moines mais je vais me j'espère donc cette recherche impérative et la recherche il y a aussi une recherche qui est apparu avec cette édition là c'est la réimplantation automatique des fermes n'existait pas avant l'édition avance de conqueror est ce qui mine de rien facile drôlement le jeu pas toujours devoir penser à y reconstruire c'est agréable sur le commerce vont 50% plus vite c'est intéressant ça on va pas nier la cavalerie plus de pv c'est indispensable maçonnerie c'est pas indispensable mais ça donne un bon coup de main et là nos alliés vont commencer à lancer voilà nos alliés vont lancer les troupes sur notre ennemi commun ça sera perse et là ça va aller tranquillement et pour vous ah oui je vous rassure ça sur un point les vidéos ça reprend le format habituel sur prime commandeur j'ai fait des vidéos assez longue c'est pas je dis merci non il tire pas de mon bono c'est je profite pas des bonus de pv en plus regardez les mongolise vraiment voilà c'est pour ça vous pouvez laisser votre aller faire vous pourriez gagner quand on fait encore une nouvelle fort donc ici les tarkans s'améliore pas ce qu'il donne au début mais c'est pas grave les suivants que je serai seront améliorés donc voie donc là vous voyez vous venez de voir ils viennent d'éliminer ben une bonne partie de leur armée sans qu'on sent que nous on fasse quoi que ce soit c'est parfois dur avec le relief de savoir exactement où on mêle vous voyez ils sont pas tirés dessus j'ai croisé un archi de camaraderie à 62 pv à ça j'ai pris mon goût d'ail voilà c'est bien vous pouvez gagner cette partie sans rien faire c'est quand même agréable un jour vous pouvez gagner sans rien faire moi je trouve ça bien bon je vous rassure avec cette mission là qui est comme ça les autres sont sont normales il n'y a pas de soucis de bug tel que celui-ci là j'ai j'exagère mais bon c'est vous voyez en fait là vous constatez par vous même gros soucis qu'implique ce bec dans le jeu le bug fait que l'armée perse ne va être détruite sans contre attaquer sans tuer ses assaillants liseur importation c'est fini donc ici de manière générale comment je marre c'est que je mets un château dans l'angela pour m'occuper de la marine après j'essaie de mettre un deuxième devant les fortifications ah oui il y a aussi unité qui arrivait dans cette édition c'est le saboteur dans le château en gros c'est le gars qui est brut d'explosifs qui va sacrifier pour faire des dégâts avant ce n'était n'existait pas enfin n'existait pas oui et non l'unité existait mais ne pouvait pas être construit vous pouvez uniquement qu'on créé les maps vous pouvez en donner mais vous pouviez pas en construire très jolie la partie est très très jolie voilà après moi ça me fascinite la vie ouais en même temps ça fait des vidéos plus courtes mais bon on voit la vidéo sera découpée dans celle-ci parce qu'on a passé le cap de 35 minutes les vidéos ne dépassent pas 35 minutes sauf on sait 35 et des poussières vous leur prenez bonnes habitudes pour vous c'est vrai qu'il y avait un peu de laisser aller dernièrement avec la longueur de mes vidéos et je m'en excuse il ya un goût j'ai entendu un goût ah ouais j'ai pas rêvé j'ai bien entendu un goût voilà voilà la marine qui est paralysée on avait un jeu dangereux avec vos vies en envoyant votre peuple sur notre territoire on peut trouver qu'on joue un jeu dangereux ah j'ai pas attendez juste j'ai envie de regarder un truc j'ai pas les tours je crois on n'a pas les tours avec cette faction on n'a pas et mur fortifié également n'a pas la chimie tu es à chinois quand même la chimie on l'a on n'a pas les champions j'ai vu ça en gros de nos aborder les aborder apparaissent avec the conqueror j'y pense donc ouais on a assez pénalisé comme avec cette faction quand même au niveau de l'infanterie mais après c'est une faction de cavalerie et l'archétype cavalerie est vraiment développé ça il faut que je fasse attention à éviter que mes invités se fasse tuer mais mon allié va normalement faire le travail pour éviter que qu'elles soient détruits il faut quand même amener lié il suffit juste de compter sur ses alliés pour réussir à faire il serait sage de votre part de vous retirer de nos terres et de continuer vos mesquines conquêtes ailleurs les uns après qu'ils m'ont dans ma château je m'en fiche un peu parce que vous avez tellement de pierres possibles que ça sert à rien de vous embêter à vous dire on fait ça ou ça ou ça mais vous avez tellement de pierres que vous vous en fichez par contre leur faute est toujours aussi chiant comme ça c'est normal donc ça on va faire des améliorations là pour améliorer la résistance de nos trous d'abord de nos villageois parce que les villageois plus résistants mais de rien c'est là qu'on se rend compte que c'est utile donc là je vous invite à les moines contre la contre les contre les éléphants de guerre on marche sur très bien on va mettre là c'est fait alors je suis à le camarade avec du cuir maintenant voilà voilà elle est bien ma technique d'assaut hein elle est dure hein non mais c'est vrai que j'abuse un peu à des moments quand même il nous faudra des béliers de siège d'ailleurs en parlant de béliers the conqueror rajoute alors je dis toujours the conqueror rajoute the conqueror rajoute parce qu'initialement faut savoir qu'on avait Age of Empires 2 comme j'ai dit au début c'était Age of Kings puis après ils ont fait un standalone parce que j'aurais très bien marché un standalone c'est un jeu qui peut marcher sans le jeu originel est-ce que c'était un standalone ? de mémoire c'était un standalone mais je me suis peut-être trompé donc il y avait en gros la suite du jeu qui était The Conqueror puis après le jeu a été développé en version HD je peux remercier euh parce que le souci du jeu euh de l'ancienne version je vais vous dire un truc véridique parce que j'ai un ami qui m'a envoyé des screens je les ai supprimé depuis le temps et surtout c'était sur un autre ordi donc je ne sais plus mais l'eau était rose parce que son ordi était 64 bits et que le jeu parfois n'arrivait pas à prendre 64 bits j'ai l'écrit j'ai l'écrit j'ai l'écrit j'ai l'écrit voilà c'est la version HD a d'avantages quand même beaucoup d'avantages le fait qu'elle soit une version Steam le fait ben que ça marche que 64 bits marche très bien ça ça on peut beaucoup décrire des choses mais on peut pas décrire le fait que c'est une version très davantageux voilà vous constatez vraiment que le souci c'est que là on fait rien et il meurt quoi on a en soi vrai combat on ne le fait pas on n'y participe pas vraiment parce que ce qu'on a fait on a construit un château nos alliés et bien ils ont donné un peu tout démoli tout seul donc la porte du fort va tomber quand on recrute tranquillement on envoie les béliers je sais pas est ce qu'ils ont déjà pris la amélioration meurtrière ils ont pas amélioration meurtrière le château il est là s'ils ont pas amélioration meurtrière vous savez déjà ce qui va se passer le château il doit être juste là de mémoire il est vers les mines on envoie les troupes ouai youpi on a des gommiers bâtiments vous voyez mes Tarkans sont bien plus efficaces que ce qu'ils nous donnent au début ouai il y a quoi ce chef D1 qui est enfin ce qui s'appelle le chef D1 Techniquement c'est la TIGA que j'aime bien Qui est supérieur Le château Donc on va attaquer C'est la dernière menace militaire Qu'on se dise La vérité Le reste sont des que de la musgueug Et les forums pairs sont deux fois plus de PV qu'un normal Mais ça On avait déjà l'habitude Tu disais que tu peux attaquer depuis ici Et si vous les aidez pas Ils vont contourner Ils vont attaquer tous les ports un par un Ils ont pas l'idée de péter les portes je crois Nous allier Autant dire que ça peut être un problème Normalement tu te fous dans l'angle tu peux l'attaquer Non tu peux pas T'as fait au petit cas Pour moi dans l'angle tu pouvais te mettre Mais apparemment tu peux pas Bah c'est quasiment fini La TIGA le 1 Il a fait son passage en Perse Il a massacré à Perse Il a rasé une tour Donc c'est fini Voilà on a gagné Donc c'était un secundaire Ah oui on voit toute la map Donc les ressources je vous ai pas trop menti Il y a pas drôlement plus de ressources Que ce que je vous ai montré tout à l'heure J'ai demandé plus de détails au père Armand Sur ce légendaire Attila le 1 Décrit plus comme un monstre Que comme un homme dans les récits historiques C'était bien un homme Mais il ne ressemblait pas aux Romains Et ne vénérait pas leur Dieu Ce qui explique les événements qui se sont produits Le père Armand a alors frissonné Comme si la brise fraîche qui pénétrait Par les ouvertures de la chapelle en était la cause Chez les barbares La souveraineté n'était pas acquise par hérédité Ni par le droit divin Mais par la volonté du plus fort Attila qui était le plus fort des 1 Avait consolidé sa position En brandissant une vieille épée rouillée Qu'il prétendait être l'épée de Mars Le dieu de la guerre romaine Attila avait l'habitude de rouler férocement les yeux Comme pour jouir de la terreur qu'il inspirait Son charisme lui avait attiré moult partisans De nombreux étrangers Scythe, Burgonde et Gaux Avaient rejoint son conseil Le plus réputé d'entre eux Était le fils d'une famille romaine Très influente Qui avait été envoyée en otage Afin d'assurer la paix entre les Romains et les Huns Il s'appelait Flavius Aesius Et son nom allait marquer à jamais l'histoire Et voilà Donc la mission était simple Vous avez vu j'ai quasiment rien fait de la partie On a juste observé Donc je vous remercie de regarder cette vidéo dans ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois Dis ça pour tout bien Et à dessus à tout le monde Sous-titrage ST' 501 Merci